Grâce aux masques, à la distanciation et aux précautions sanitaires, ils retrouvent enfin le plaisir de chanter en chœur. Les intervenants de la Gagne-Rambroux ont fait ce qu'il fallait pour reprendre les activités de jour destinées aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou de l'autisme. C'est des adultes en pleine fleur de l'âge, là. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin de s'épanouir et de s'épanouir et de s'épanouir. Danielle Godet craint les conséquences de l'isolement et de l'inactivité sur sa fille de 37 ans, qui est privée de son emploi dans un programme spécial depuis le printemps. C'est tant, c'est tant. Je me suis dit, pas pour écouter la musique puis faire du dessin à la journée longue ou aller se coucher. Y'a des personnes qui se sont retrouvées chez eux, tout seules, du jour au lendemain, plus d'accès à l'école, à la formation, plus d'accès au travail. Compagnon de Montréal, un organisme communautaire, a recommencé à accueillir des stagiaires qui pourront un jour occuper un emploi, malgré leurs différences. Avec le retour qu'on a fait graduellement de nos activités, soit en insertion socio-professionnelle, soit au centre d'activités de jour, on a réalisé que certaines personnes avaient perdu des acquis cognitifs. La directrice de l'organisme estime que l'ensemble des services doivent reprendre au plus vite, y conclure les services qui ont pris dans le réseau public. Comment ça se fait que les activités menées par des groupes communautaires arrivent à offrir des activités stimulantes en milieu sécuritaire, alors que le réseau, avec ses grandes ressources, n'y arrive pas encore? La direction des services au CIUSSS Centre-Sud de Montréal parle plutôt d'établir des priorités. En ce moment, on est encore en pandémie. On voit qu'on en a encore pour plusieurs mois. Donc en ce moment, toute l'organisation et toute la reprise est faite en fonction de ça. Une directive ministérielle rappelle aux gestionnaires du réseau de la santé que les activités et services qui préviennent le déconditionnement doivent être maintenus, voire même intensifiés. En même temps qu'on reprend ces services des personnes qui étaient déjà inscrites, il faut penser aux gens qui étaient en attente. Parce qu'il y en a qui se sont détériorés aussi pendant la première vague, ils ont vécu ça difficilement. On a peur qu'ils prennent cette... ce temps-là, justement, pour faire des coupures et d'envoyer plus vers le communautaire. Est-ce que t'aimerais ça voir tout le monde encore? Oui. Oui, hein? En attendant son retour au travail, Marie-Josée se réfugie dans la musique. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.